François Ier est avant tout le premier roi de France de la Renaissance. Il a laissé le souvenir d'un vaillant guerrier et d'un grand mécène, car sous son règne, on vit la France s'épanouir sur le plan culturel. Alors, François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Les Italiens réussissent à avoir les meilleurs peintres, les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs de la planète. Eh bien, moi aussi, je veux faire la même chose dans le royaume de France. L'emblème de la salamandre, créature dont la tradition dit qu'elle prospère sur le feu, fut associée à François dès son plus jeune âge. Et il prouva combien ce symbole lui correspondait en devenant un homme qui prospéra sous le feu des combats, dans le feu de l'amour, et celui de ses enthousiasmes passionnés. François était un bel homme, plein de charme. Il possédait aussi de grandes qualités intellectuelles, s'intéressait à de nombreux domaines, toutes choses qui firent de lui un prince d'un charisme exceptionnel. En tant que souverain, il montra un grand courage physique et prouva qu'il était un chevalier fier et fougueux. Mais il fut un piètre politicien. Il connut des succès comme conquérant et pacificateur au début de son règne. Mais le combat qui l'opposa à son rival, l'empereur Charles Quint, occupa la majeure partie de son règne et ne fut guère bénéfique pour la France. Le rêve de François de s'emparer de l'Italie fit de sa vie une tragédie. C'est en tant que mécène et collectionnaire qu'il connut ses plus grands succès et qu'il atteignit la gloire. D'une intelligence vive et cultivée, le roi avait un amour sincère des arts et des lettres. Il attira à lui les plus grands savants de son temps et teint une place importante dans l'histoire de l'humanisme. Mais c'est l'art et l'architecture qui furent sa plus grande passion et il montra dans ses domaines de remarquables capacités de discernement. Ce valois avait un œil pour reconnaître la beauté. Sa découverte de la Renaissance italienne fit naître en lui le désir de susciter un même renouveau de la création et de la recherche en France. Sous sa protection, artistes français et italiens se mêlèrent et donnèrent naissance à une véritable révolution culturelle, la Renaissance française. François d'Angoulême n'accueille pas à l'âge de 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 l'âge. Il se quitte à Cognac le 12 septembre 1494. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie et appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne, la maison des Valois régnant sur la France depuis 1328. Il est le petit-fils de Charles V, dit Charles le Sage. Le comte d'Angoulême, son père, ne connut pas de grand succès politique mais il hérita de son grand-père l'amour de la connaissance et rassembla une bibliothèque de manuscrits et d'ouvrages imprimés. La mère de François, fille du futur duc de Savoie, avait été mariée à Charles à l'âge de 12 ans. Le couple avait eu une fille en 1492, Marguerite, et deux ans plus tard, naquit leur fils. On l'appela François, comme le saint qui, disait-on, apparut au chevet de Louise pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance au prochain roi de France. La naissance de François eut lieu l'année où la France, dirigée par Charles VIII, envahit l'Italie. Charles VIII descend jusqu'au royaume de Naples en 1494 pour revendiquer le royaume de Naples car il est l'héritier de princes de la famille capétienne, les princes d'Angoul, et donc il vient revendiquer cet héritage puisque son père, Louis XI, a récupéré la succession des Angouls en 1480-81. Et cette première expédition des rois de France en Italie inaugure un très long investissement des rois de France dans la péninsule et inaugure aussi une rivalité avec un souverain espagnol, le roi d'Aragon, qui est lui aussi directement intéressé par la succession napolitaine et c'est le début de ce qu'on appelle l'investissement français dans les guerres d'Italie qui va durer plus d'un demi-siècle. L'invasion de l'Italie fut un échec. Charles VIII s'empara de Naples pour la reperdre aussitôt et rentrer chez lui les mains vides. François n'avait pas trois ans quand son père mourut en janvier 1497. Louise, âgée de 19 ans, se retrouvait veuve et le petit prince devint le nouveau comte d'Angoulême. L'année suivante, en avril 1498, le roi Charles VIII mourut très soudainement après avoir heurté le linteau d'une porte alors qu'il revenait d'assister à une partie de jeux de paumes au château d'Amboise. Il avait 27 ans. Le nouveau roi, Louis XII, n'avait pas d'héritier. Des années plus tôt, Louis XI l'avait forcé à se marier à sa fille infirme, Jeanne de France, dont le corps déformé faisait horreur à son propre père. Après l'accession au trône de Louis XII, le pape annula ce mariage au motif que Jeanne ne pouvait enfanter. Louis put ainsi épouser la veuve de Charles VIII, Anne, duchesse de Bretagne. Cette soudaine succession au trône eut un retentissement considérable sur Louise de Savoie et ses deux enfants, Marguerite et François. Son défunt mari était le premier cousin de Louis XII et aurait été le suivant prétendant au trône. Par le fait même, son fils, qui n'avait même pas 4 ans, devenait le premier prince de sang. Bien sûr, la succession de François n'était en rien assurée. Louis XII était encore capable d'engendrer un héritier. Mais malgré cela, Louise mit toute son énergie, son intelligence et sa détermination dans l'éducation de son fils, voyant en sa fille, qui était destinée à être une des femmes les plus douées de son temps, une alliée dans cette tâche. Louise de Savoie commença immédiatement à forger l'image de son fils. Elle attribua à François l'emblème de la salamandre. La salamandre est un animal qui est lié au feu, qui vit dans le feu, qui supporte le feu, qui s'en nourrit et qui peut l'éteindre. Et donc, la première dimension de ce symbole, c'est que c'est un symbole d'endurance. Mais par ailleurs, c'est aussi un symbole moral, parce que dans la devise qui a été retenue par François Ier, « Nous, trisco est extinguo, je m'en nourris et je l'éteins », le roi de France est celui qui se nourrit du bon feu, celui qui porte au bien, et qui éteint le mal, le mauvais feu, celui des mauvaises passions. Le jeune prince grandit au château d'Amboise, dans la vallée de la Loire, sous la protection du roi. Le bon Louis XII le fit duc de Valois et lui donna un tuteur, le seigneur de Boisy. Et sa mère reçut en cadeau le château d'Amboise. François assistait chaque matin à la messe dans la chapelle Saint-Hubert. Bien qu'il ne fût pas aussi intelligent que sa sœur, il reçut de sa mère un respect pour les arts et lettres, en même temps qu'une véritable curiosité intellectuelle. Ses qualités devaient demeurer une part importante de son caractère. En 1507, sa mère renforça les chances de François d'accéder au trône en arrangeant son mariage avec Claude, fille du roi et de la reine. Il n'avait alors que 11 ans et Claude, 7. La reine Anne n'admit jamais ce mariage. Elle envisageait de lui faire contracter une union qui permettrait à Claude, héritière de la Bretagne, d'assurer la future indépendance de ce duché par rapport à la France. Les Valois, en général, n'étaient pas de forte constitution. Mais François, en grandissant, devint un jeune homme de haute taille, musclé et bien proportionné, doté d'un grand appétit de vivre. Du haut de son mètre 82, François dépassait d'une tête la plupart de ses contemporains. François Ier est pour son époque quelqu'un de très grand. Et il a une stature impressionnante. C'est quelqu'un d'extrêmement vigoureux, amateur d'exercice physique, de chasse en particulier, ce qui lui vaut d'ailleurs un certain nombre d'accidents plus ou moins graves au cours de son existence. Mais c'est quelqu'un, dans le même temps, qui est présenté comme relativement avenant. C'est quelqu'un d'imposant, mais pas d'impressionnant. Et on souligne aussi, malgré son allure qu'il peut en imposer, on souligne son amabilité, sa fraîcheur par rapport aux gens qu'il reçoit. Et donc, en définitive, il n'est pas terrifiant quand on l'approche. En effet, il était évident que le jeune prince avait reçu une éducation attentive. Il avait de belles manières, parlait extrêmement bien, était chevaleresque et toujours habillé de tenues splendides et éclatantes. Bien que les traits de son visage ne fussent pas ordinaires, avec sa personnalité affable, il produisait un excellent effet sur tous. La reine Anne mourut et Louis XII ne fut plus jamais le même. Mais cette disparition permettait à François d'épouser Claude et ils furent unis quatre mois plus tard, le 18 mai, dans la chapelle de Saint-Germain-en-Laye. Louis ne désirait pas se remarier, mais il y fut obligé pour des raisons politiques. La France avait tout perdu en Italie et les Anglais s'étaient emparés de villes françaises pour la première fois depuis la guerre de Cent Ans. Selon les termes du traité de paix avec l'Angleterre, Louis XII, qui était à présent un vieillard de 52 ans, dut se fiancer à la sœur d'Henri VIII, âgée de 18 ans, Marie Tudor. Le mariage eut lieu le 9 octobre 1514. Dans son journal, Louise de Savoie nota qu'elle entra en fureur en apprenant la nouvelle. Mais les craintes des Angoulèmes ne se matérialisèrent jamais. Louis XII, appelé aussi le père du peuple, mourut sans héritier le 1er janvier 1515. François lui succéda sous le nom de François Ier. Louise de Savoie écrivit dans son journal « C'était un 1er du mois de janvier que je perdis mon époux et un 1er du mois de janvier que mon fils devint roi de France. » Les hommes, qui à la cour étaient garants de la symbolique royale, firent valoir que c'était le 1er jour de la nouvelle année, le 1er mois de l'année, le 1er jour du mois et le 1er jour de la semaine que ce jeune et beau prince était devenu roi avec un prénom encore jamais porté par un souverain de France. François Ier est un roi qui offre plein d'avantages. Le 1er, c'est qu'il est majeur au moment où il règne, il n'y a pas de régence, il arrive au pouvoir dans sa 21e année. C'est un roi en plus qui est attendu, qui est attendu parce que symboliquement c'est un nouveau roi, c'est un nouveau nom dynastique, c'est François Ier et en plus, les gens soulignent qu'il a le même nom que son peuple. François qui est tout François. Le roi François qui est français comme son peuple et c'est un signe qui est vécu comme quelque chose de très positif. A la Renaissance, les rois de France sont rois par le sang, la succession dynastique est immédiate, ce n'est pas le couronnement, le sacre qui fait le roi. Le roi est roi par la volonté de Dieu et par la vertu de son sang. Cependant, il y a un couronnement, un sacre qui renforce la légitimité du prince. Ce sacre se déroule quelques mois, parfois quelques semaines après l'avènement et donc on a une période entre l'avènement lui-même et le sacre pendant laquelle le roi est vraiment roi mais en même temps, il apparaît encore peu publiquement. Il y a une façon de faire croire que c'est le sacre qui va révéler finalement le nouvel avènement. Le code médiéval qui donnait au roi le pouvoir de déclarer la guerre entrait souvent en conflit avec le serment par lequel il avait la responsabilité d'assurer le bien-être de son peuple. C'est à cette contradiction que se heurta précisément François 1er. Les princes de la Renaissance menaient des conquêtes et des guerres dans un but d'affirmation de leur gloire personnelle et de leur gloire dynastique. Ils avaient le souci de s'emparer de ce qu'ils considéraient comme des héritages. Il n'y avait pas vraiment d'idée de conquête pour atteindre des frontières qu'on dirait naturelles plus tard pour agrandir le royaume. C'était plutôt une façon de s'affirmer dynastiquement. C'est comme ça que Charles VIII a voulu s'emparer de Naples. C'est comme ça que Louis XII a voulu prendre la Lombardie et que François 1er, héritier de ces deux rois, va à son tour partir en Italie. À la fin du XVe siècle, l'Italie se composait de nombreux États indépendants, tous différents par leur taille, leur composition et leur mode de gouvernement. C'est une mosaïque de principauté avec quelques très grands morceaux politiques. La papauté, au centre, le royaume de Naples, au sud, qui est détenu par des princes de la maison d'Aragon. Et puis, plus au nord, un ensemble pluriel, la Savoie, le duché de Milan qui est très important, la République de Venise qui est l'État le plus riche et peut-être le plus puissant d'Italie du Nord. Et puis, plus petit, des duchés ou des marquisas, Mantoux, Ferrar, Urbino. Et puis, la Toscane, Florence en réalité, qui est aux mains des Médicis, Médicis qui vont être chassés en 1494 quand les Français arrivent. Mais les contemporains voyaient les guerres d'Italie des années 1490 menées par Charles VIII et Louis XII, les prédécesseurs de François Ier, comme des guerres de prestige. La Renaissance vit la naissance d'un nouveau système diplomatique inspiré des Italiens. Le roi nomma des ambassadeurs auprès des cours étrangères, ce qui changea les relations entre cours rivales. François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Pourquoi ? Parce que ses prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, avaient déjà mis un pied en Italie et parce que son arrière-grand-mère, lui aussi, était une viscontie qu'avait épousé le frère de Charles VI, le duc d'Orléans. Donc il se dit le royaume de Milan qui lui appartenait, eh bien, m'appartient forcément et je vais aller le conquérir. Comment résister à l'attrait de l'Italie ? Tout au long de son enfance, les armées françaises s'y étaient engagées dans des combats. La défaite désastreuse de 1513 restait une blessure vive dans la mémoire des Français. Enfin, l'Italie était le centre de la renaissance de la pensée et de la création. Il ne fait aucun doute que François voulait y participer. Tout le poussait en direction de l'Italie. L'objectif immédiat était de reprendre Milan et de s'y établir fermement. François, dans le contexte de ses aspirations italiennes, jaugia d'abord le climat politique et ses puissants voisins. Il lui était possible de s'allier à Venise puisqu'elle était en conflit avec le Saint-Empire romain germanique. Mais la Suisse, plus forte puissance militaire d'Europe, était alliée aux Milanais et avait même une garnison dans la ville. Elle tenait également les principaux cols alpins. Dès que les intentions de François furent connues, une alliance se forma pour défendre l'Italie. Elle comprenait le duc de Milan, le pape Léon X, dont le territoire était au centre de la péninsule, Ferdinand II, roi d'Espagne, qui tenait une grande partie de l'Italie du Sud et l'empereur Maximilien Ier, qui régnait sur les territoires du Saint-Empire romain germanique. Cela ne dissuada pas François Ier de poursuivre son objectif. Il commença à planifier son expédition militaire et l'invasion de Milan, porte française de l'Italie. Le prologue seul de la bataille est une des grandes épopées de l'histoire militaire, même si elle demeure parmi les moins connues. François confia la France aux mains de sa mère, en qui il avait toute confiance pour diriger le pays. Accompagné de sept princes de sang, il emprunta l'itinéraire le plus dangereux et le moins fréquenté pour atteindre l'Italie. Comme Charlemagne avant lui, il fit franchir les Alpes à son armée, des bergers et chasseurs lui ayant révélé l'existence de passes généralement inconnues des étrangers. C'est ce qui permit aux Français de déborder les Suisses qui les attendaient à d'autres cols. Les hommes avançaient, vêtus de leur armure, un exploit herculéen à cette altitude. Les artilleurs aussi relevaient un défi extraordinaire, transportant à dos d'hommes leurs lourds fardeaux, franchissant de profonds et périlleux ravins. Au plus fort de l'épreuve, François fit à sa mère un récit de cette folle aventure. Il écrivit « Ceux qui ne l'auront pas vu ne croiront pas que quiconque ait pu faire voyager les chevaux et l'artillerie lourdes comme nous le faisons. » Cinq jours plus tard, qui parurent sans doute cinq siècles, les Français atteignirent la plaine italienne. Ils surprennent et s'emparent de la cavalerie suisse à Villafranca, forçant le reste des troupes à se retirer sur Milan. Le 13 septembre, 15 000 Suisses sortent pour engager le combat avec les forces françaises près de la ville de Marignan, aujourd'hui Méleniano, à 16 km au sud-est de Milan. L'assaut de cette infanterie suisse est difficilement contenu par l'armée française le premier jour de la bataille. La bataille s'arrête avec la nuit ou plus précisément quand la lune se cache vers minuit. La bataille reprend le lendemain et de nouveau l'assaut de l'infanterie suisse est contenu par l'armée. Elle est d'ailleurs fait l'objet de pertes assez lourdes de la part de l'artillerie française. Le roi François Ier va charger la tête de sa gendarmerie, c'est-à-dire de sa cavalerie lourde. Et finalement, c'est l'arrivée de renforts vénitiens, bienvenus, dans la fin de matinée, qui vont permettre à la France, alliés aux vénitiens, de faire la différence contre cette rude infanterie suisse. Arnaché de métal de la tête aux pieds, monté sur un énorme cheval de bataille revêtu d'un tapis de velours bleu parsemé de fleurs de lys dorées et de hèves couronnées. Le souverain était visible de tous. François avait démontré la supériorité de l'artillerie et de la cavalerie lourde sur l'ancienne stratégie de phalange des piquiers suisses. Il était le nouveau maître de Milan. La victoire de Marignan est spectaculaire par l'ampleur du succès militaire, mais aussi par ses conséquences politiques et diplomatiques. Les Suisses qui s'étaient mis au service de la papauté et du duc de Milan vont faire la paix avec le roi de France. Le pape Léon X est extrêmement effrayé et va accepter de rencontrer le roi de France, de passer un accord de paix. La rencontre se déroula le mieux du monde. Les deux puissants semblaient véritablement heureux de se voir et pendant ce séjour, ils échangèrent cadeaux et promesses. Léon X, fils du célèbre Laurent de Médicis, amateur d'art comme François Ier, l'aida même à acquérir certaines des premières pièces de sa collection. Le pape est celui qui va autoriser le roi de France à nommer dans son royaume les principaux bénéficiaires, ceux qui tiennent les principaux bénéfices, les abbés et les évêques et qui va lui faciliter les possibilités de lever des impôts car le clergé paye des impôts, de lever des impôts sur son clergé national. C'est la signature du concordat avec concordat signe à Bologues entre le roi de France et le pape Léon X. Il rétablissait ainsi une égalité de pouvoir entre la papauté et le roi. Ceux-ci ne blessaient guère François Ier et en même temps faisaient très plaisir à Léon X. En France, cependant, beaucoup de gens sont hostiles justement à cette mainmise double du roi et du pape. Notamment, les parlementaires, les gens du Parlement de Paris sont très attachés à l'indépendance de l'Église de France. Le Parlement s'opposa fortement à l'ingérence du pape dans l'Église française et refusa de signer le concordat. Le roi de France entra en fureur et menaça les législateurs d'emprisonnement et de pire encore s'ils ne s'y résignaient pas. Le concordat allait rester en vigueur en France jusqu'à la Révolution et présageait des futures manœuvres politiques de François Ier pour consolider le pouvoir royal. Après sa défaite à Marignan, Maximilien Ier de Habsbourg envahit en représailles le nord de l'Italie au début de l'année 1516. Prévoyant cette manœuvre, François Ier s'était attaché de nombreux cantons suisses. Le renfort de 8000 soldats suisses permit au souverain français de repousser l'empereur romain germanique. Le roi de France, âgé de 22 ans, était devenu un héros en une nuit. Il avait montré son courage et ses qualités de commandant en chef et avait réussi à étendre son royaume en Italie. Sa victoire éclatante à Marignan vengeait la défaite précédente. Il avait triomphé de la puissante armée suisse et s'était même acquis le soutien militaire de certains cantons pour l'avenir. Il avait restauré la domination française sur Milan et Gênes et était désormais en bon terme avec le pape. Enfin, Maximilien Ier n'avait pas réussi à reprendre la main. On arrive à l'état de paix par deux aspects. D'abord, par la victoire de Marignan et ses conséquences qui ont permis de signer la paix avec les Suisses et puis avec le pape et donc de faire qu'en Italie la situation ait pacifié. Et puis, plus largement, par des négociations avec l'empereur Maximilien et son petit-fils Charles, qui est devenu le roi Charles d'Espagne, qui signe avec le roi de France des accords en 1516 et en 1517, à la fois pour régler les litiges italiens et pour commencer à envisager même des projets d'union des princes chrétiens pour mener la croisade. Et c'est vrai que c'est une période exceptionnelle que ces années 1517-1519 où les chroniqueurs le constatent, la paix règne dans la chrétienté. L'étoile de François était dans une phase ascendante. Sa bonne fortune parut complète lorsqu'en 1518, la reine lui donna un premier fils, le dauphin François, puis en 1519, un second, le futur Henri II. Mais cette trêve n'allait guère durer. L'encre des traités était à peine sèche que Maximilien expira. Sa mort ébranlait tout ce que François était parvenu à construire. La place de chacun était remise en question. A côté de ses rêves d'expansion territoriale, François Ier passa les premières années de son règne à développer son pays sur le plan de la culture. Quand il monta sur le trône en 1515, la peinture en France n'était pas à son plus haut niveau. L'architecture était dominée par le style gothique. Au contraire, l'Italie était à l'apogée de sa renaissance. Après la prise de Constantinople en 1453, tous les savants, tous les intellos, si je puis dire, sont venus se réfugier du côté de Rome, du côté de Florence, du côté de Bologne, en emmenant avec eux toutes leurs connaissances, leur bibliothèque également. C'est-à-dire à cette époque-là qu'on crée la bibliothèque du Vatican. et ces gens-là vont être hyper protégés par de riches mécènes qui vont leur permettre d'accomplir leurs travaux. L'artiste ne produit pas spontanément, il produit sur commande. Et ces mécènes sont évidemment pour certains, et même pour tous, intéressés par l'art, amoureux de l'art, mais ils trouvent aussi dans cette activité de mécénat une dimension qui permet l'exaltation de leurs propres conditions, conditions de prince, prince de l'église ou prince laïque, ou conditions sociales pour les élites, en particulier les élites urbaines. Au XVe siècle, un des plus célèbres mécènes de la Renaissance avait été Laurent de Médicis à Florence. Les Médicis, à l'origine, étaient des banquiers et des marchands à qui le mécénat permettait de se rendre populaire et d'assurer leur pouvoir, tout comme son fameux grand-père, Com de Médicis. Le roi de France considérait comme un plaisir et un devoir de se montrer, comme les Médicis, un protecteur des arts. François, dit-on, fut submergé par l'émotion quand il vit à Milan la Seine de Léonard de Vinci. À son retour, son premier souci fut d'inviter le vieux maître à s'installer en France. Léonard de Vinci accepte de venir en France parce qu'il est, j'allais dire, un petit peu en perte de vitesse en Italie. il y a Michel-Ange qui commence à prendre le dessus. François avait conservé Amboise comme résidence royale. Il accorda à Léonard des gages pour un an, le logea au manoir du Clos-Lucé, non loin du château, et lui donna le titre officiel de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Là, ils vont véritablement devenir des amis. François Ier lui rend visite régulièrement, on le sait, il marche dans le parc, bras dessus, bras dessous. Il dira que c'est un grand philosophe avec lequel il a eu beaucoup de plaisir à discuter. François proclama que nul n'en savait autant que Léonard de Vinci. En effet, son imagination était sans limite. Cet homme d'une vaste intelligence s'intéressait à la géologie, la botanique, l'anatomie et à l'invention pure. De nombreux modèles de machines qui seront construites plus tard ont été retrouvés dans ses carnets de notes. Parmi ceux-ci, on compte un véhicule blindé, un gilet de sauvetage, un parachute, un sous-marin, une pelleteuse mécanique, des portes d'écluse, un véhicule à ressort et une machine volante. Léonard de Vinci construisit également des machineries pour les fêtes de la cour que le roi avait plaisir à organiser. Là du monde, le vieux sage mourut trois ans après son arrivée à Amboise à l'âge de 67 ans. Bon, de là à dire, comme la légende le veut, que Léonard est mort vraiment dans les bras du roi, c'est un peu excessif. Mais ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. François va hériter et acquérir certaines des œuvres les plus célèbres au monde. La Joconde, joyeux de sa collection, a longtemps été le tableau le plus apprécié du musée du Louvre. Léonard l'avait rapporté avec lui d'Italie. Le roi aimait particulièrement les peintres florentins. Il employait des émissaires qui rassemblaient des œuvres pour lui. Le meilleur d'entre eux était sans doute un Italien, du nom de Giovanni Battista Puccini. C'est par son entremise qu'une piéta du jeune maître de Florence, Andrea del Sarto, ainsi qu'une madone furent envoyées à François en 1516. Par la suite, en 1518, Andrea del Sarto fut invité à venir peindre à la cour. Il accepta pour un séjour de courte durée, censé payer les factures de son épouse outrageusement dépensières. Les cadeaux diplomatiques des papes et des princes permirent aussi d'agrandir la collection royale. Le pape Léondis était le protecteur d'un contemporain de Del Sarto, le peintre florentin Raphaël. Avec Michel-Angers Vinci, il forme la trinité emblématique des grands maîtres de cette époque. Il faut leur adjoindre, bien sûr, le sublime peintre vénitien, Titien. François Ier va être aussi peint par Titien, mais il n'a jamais obtenu que le Titien vienne en France faire ce portrait. Titien a peint François Ier à partir d'une médaille depuis Venise. François ne négligeait aucune piste. Michel-Ange fut lui aussi invité à la Cour de France, mais il refusa. On trouve d'ailleurs rarement de ses œuvres hors d'Italie. Plus tard, dans son règne, François Ier emploie à des artistes italiens de façon plus constante. On pense par exemple au Primatis, tous ces gens qui viennent de Bologne, de Florence, le Primatis, Rosso, Luca Peni, tous ces gens-là vont venir en France à l'exemple de Léonard et suivre les conseils du roi François Ier pour peindre à Fontainebleau ou ailleurs. Le peintre de la Cour, Jean Clouet, qui combinait des techniques flamandes et italiennes, créa une école du portrait d'inspiration purement française. François Ier montra un grand discernement en protégeant cet artiste majeur. Petrarch, poète et érudit du XIVe siècle, est appelé le père de l'humanisme, mouvement philosophique qui a permis l'épanouissement intellectuel de la Renaissance. Il est le premier à avoir lancé l'idée d'une renaissance de la littérature et de l'étude classique de la Grèce et de la Rome antique. Les humanistes attachaient une grande importance à la dignité, aux relations et aux capacités humaines. Ils pensaient que la réussite sociale n'excluait pas forcément une relation authentique avec Dieu, puisque celui-ci a donné aux humains leur potentiel intellectuel et créatif pour qu'ils l'utilisent pleinement. François Ier a été élevé dans le beau, si je puis dire, dans l'élégance, avec une maman qui était très érudite, avec une grande sœur, Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, qui était elle aussi très érudite, qui était poète d'ailleurs, et il a été bercé dans ce monde-là. Si bien qu'il bondit sur ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire l'humanisme qui est quelque chose de merveilleux. Jusqu'alors, on était encore dans le Moyen Âge, c'est-à-dire pas dans l'obscurantisme, mais presque, on craignait la mort, on ne voyait que Dieu, on ne vivait que pour Dieu. Tandis que maintenant, avec l'humanisme, on va vivre pour l'homme, on va vivre pour le beau, pour la qualité, pour la culture. François Ier, de par son éducation, est intéressé par les questions que nous appellerions intellectuelles, les questions que soulève l'humanisme. Cependant, ce n'est pas lui-même un intellectuel du tout. Le mot est anachronique. C'est quelqu'un qui a une honnête formation, mais ce n'est pas un excellent latiniste. En revanche, il est très sensible, là encore, à la conversation qu'il peut avoir, la conversation lettrée qu'il peut avoir avec ses humanistes. Il en reçoit régulièrement, il discute avec eux et on a une image célèbre qui représente l'un de ses humanistes en train de faire la lecture non seulement au roi, mais à ses enfants et aux principaux personnages, aux principaux dignitaires de sa cour. Le poète le plus doué de la cour était Clément Marrou. Il réintégra les sources classiques dans la poésie française et c'est ainsi que s'épanouire de nouveaux genres et thèmes. Mais ses écrits, comme ceux de nombreux humanistes, lui valurent des difficultés avec les autorités religieuses. Parmi les nombreuses figures littéraires du règne de François Ier, le plus talentueux de tous fut sans doute François Rabelais. Il est tenu pour l'un des plus grands génies comiques de la littérature universelle. Rabelais était un docte érudit tout autant qu'un auteur de satire, d'histoires grotesques, de jeux de mots et de chansons paillardes. Ses œuvres majeures eurent le droit de circuler car elles bénéficiaient de la protection royale. L'entourage du roi comprenait plusieurs humanistes, en particulier son secrétaire et notaire, Guillaume Budé. C'est lui qui persuada le roi de fonder un collège consacré à l'étude des langues classiques. François envoya le directeur du collège du pape à Rome et d'autres émissaires lui chercher des manuscrits et des livres rares, comme il l'avait fait en matière d'art. Ses efforts permirent de créer une des plus belles collections de manuscrits grecs d'Europe occidentale. Bien qu'il ne lui ait jamais accordé le soutien financier promis au départ, un collège classique, le futur collège de France fut fondé par François Ier en 1529. François fit son chemin parmi des gens qui pensaient qu'il était possible d'envisager différents points de vue sans pour autant se détourner des enseignements essentiels de Dieu et du Christ. C'est pourtant cela qui conduisit les humanistes au conflit avec l'Église. Les relations entre l'Église, la papauté et le monde des savants, le monde des humanistes qui redécouvrent la littérature ancienne, qui ont le souci de revenir aux sources de la culture classique et chrétienne, sont complexes. Elles ne sont pas radicalement opposées parce qu'il y a beaucoup de prélias, il y a beaucoup de théologiens qui sont eux-mêmes au fond des humanistes qui ont le souci de retrouver la vérité des textes. C'est le cas d'Erasme. Erasme, c'est un homme d'Église et c'est aussi le prince des humanistes comme on l'a surnommé puisqu'il a composé en latin des commentaires religieux, des œuvres morales, des œuvres théologiques. C'est le cas de Luther. Luther, c'est un homme d'Église. Donc il n'y a pas d'opposition. C'est de l'Église, justement, que naît l'humanisme en grande partie et la plupart des humanistes à l'origine sont des gens d'Église. Cependant, il y a des choses que l'Église ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter la remise en cause d'un certain nombre de fondements des croyances traditionnelles. Leurs écrits critiques alimentèrent un mouvement qui se répandit sous le nom de réforme. Une autre découverte importante de l'époque, l'imprimerie, permit à un grand nombre de gens de se procurer des livres et ils purent désormais lire la Bible dans leur propre langue. Les abus de pouvoir du pape furent l'autre étincelle qui alluma l'incendie des revendications de la réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur bien-aimée, François se montra assez tolérant envers ce nouveau courant. Il le considérait utile d'un point de vue politique car il conduisait de nombreux princes germaniques à se retourner contre son ennemi, Charles Quint. François et Marguerite s'étaient liés d'amitié avec un petit cercle influent de réformateurs modérés. En plusieurs occasions, le roi usa de son autorité pour sauver certains d'entre eux qui, accusés d'hérésie, étaient promis à une mort imminente. François dut faire face à d'énormes pressions. On exigeait de lui qu'il adopte une position orthodoxe contre la diffusion du luthérianisme en France. Il montra d'abord de la résistance à l'idée de persécuter ses propres sujets. Le Parlement concentra tous ses efforts pour éradiquer l'hérésie durant l'absence du roi. Plus tard, dans son règne, François changea d'attitude quand la question de la nouvelle religion et de la façon de traiter les hérétiques, comme on nommait les protestants, se transforma en un combat politique et moral qu'il perdit à la fin du conte. François avait une passion pour les beaux-arts, mais il aimait aussi construire tout simplement. Il était profondément impressionné par les merveilleux bâtiments Renaissance qu'il avait vus en Italie, en particulier les palais de Milan et Venise. Pour ses premières entreprises architecturales, il se concentra dans la vallée de la Loire, à Amboise, sa maison d'enfance, à Blois, la demeure de Claude, et à Chambord, au cœur de la forêt de Blois. Amboise demeura la principale résidence royale au cours des trois premières années de son règne. Louis XII y avait déjà fait construire une seconde aile perpendiculaire à celle de Charles VIII dans le style Renaissance. Mais le premier bâtiment sur lequel le roi exerça sa passion pour l'architecture fut le château de Blois, que l'on pourrait appeler le Versailles de la Renaissance. Les modèles qui sont à l'origine des châteaux de la Loire sont pluriels. Tout d'abord, il y a une dimension qui vient de l'architecture française traditionnelle. Quand on regarde un château moderne du temps, comme le château de Chambord, on s'aperçoit qu'il a quatre tours, des murs, un donjon, comme des constructions anciennes. Et puis, évidemment, ce qui inspire aussi François Ier, c'est l'héritage italien. Pensons par exemple à Blois, au loggia, qui donnait à l'époque sur de vastes jardins, maintenant, qui donne sur l'extérieur du château. Ces loggias sont directement inspirées de loggias qui ont été construites dans les états du pape à Rome, au palais du Vatican, même plus précisément au Belvédère. Et François Ier a cette tradition française, cette influence italienne, et il va vouloir faire des choses nouvelles, exceptionnelles, sans équivalent en Europe. Il y arrive par exemple avec le célèbre escalier à double révolution de Chambord, et il y arrivera aussi un petit peu plus tard avec la galerie François Ier de Fontainebleau. L'ancienne forteresse féodale des Comtes de Blois devint résidence royale lorsque Louis XII s'y installa au début de son règne. Claude de France, sa fille et l'épouse de François, avaient grandi dans ce château et y étaient très attachés. Elle le choisit donc pour élever ses propres enfants. Sous François Ier, l'influence classique cessa d'être uniquement décorative et commença à marquer la structure. Un magnifique escalier a été ajouté à la façade et capte toute l'attention. Trois de ses faces sont encastrées dans le mur et il reprend la tradition française de l'escalier extérieur en spirale. Les rampes extérieures sont couvertes de sculptures délicates. Façade et escalier sont animés par la multiplication des emblèmes royaux, salamandre couronnée de François Ier et monogramme F et C du roi et de la reine. Blois étant la demeure de la reine, c'est là qu'elle avait désiré vivre avec ses enfants. Il n'est donc pas surprenant que François ait voulu se bâtir une demeure entièrement à son goût. C'est avec Chambord qu'il y parvint. Cet édifice énorme et somptueux fut bâti ex nihilo. L'aile de Blois n'était pas terminée que le roi travaillait déjà sur ce château qui allait devenir le phare de la nouvelle architecture à la française. Blois est un merveilleux château dans lequel ses enfants vont passer une grande partie de leur enfance, en bois également. Et puis, un jour, en partant à la chasse, parce que c'est un chasseur impénitent, le cher François Ier, eh bien, il découvre une ancienne fortification médiévale pas très loin de la Loire. Et il se dit, mais c'est intéressant, d'autant que, tout à côté, j'ai une amie, une amie très tendre qui vit tout à côté, Madame de Toury, qui était de la famille de Rouen, qui a été une de ses maîtresses, et il s'est dit, si je me construis un château ici, je ne serais pas très loin de ma maîtresse. Bon, la liaison avec Madame de Toury ne va pas durer suffisamment longtemps parce que le château a quand même coûté 220 000 tonnes de pierres et puis a duré, la construction a duré plus de 30 ans, naturellement. on pense que Vinci avait dessiné des plans pour cet édifice. Chambord était un immense projet conçu pour ressembler à une gigantesque forteresse royale. Il consiste en un donjon carré flanqué de tours massives aux quatre points cardinaux. Le plan des pièces adopte le modèle d'une croix grecque qui s'étend à travers les douves et divise le tout en quatre blocs. Un escalier double hélice permet d'accéder au toit ou plus exactement à une terrasse qui fait le tour du donjon et permet une vue parfaite sur les multiples cheminées, tourelles dentelées et clochetons qui ornent les toits de Chambord. Avec plus de 200 pièces, c'est le plus grand château de la vallée de la Loire. À la mort de Maximilien Ier, en 1519, le trône du Saint-Empire romain germanique se retrouva vacant. Son petit-fils, Charles, était son successeur tout désigné, mais il fallait pourtant qu'il fût élu par les sept princes électeurs. De façon surprenante, François se porta candidat et envoya au-delà des Alpes des émissaires chargés de promettre aux électeurs argent et faveur en échange de leur vote pour le roi de France. Finalement, Charles parvint à racheter plus d'alliés que François et il devint l'empereur charlequin. En définitive, les princes allemands vont préférer la tradition Habsbourg, même si on reproche à Charles de ne pas être du tout un prince allemand. Charles, c'est quelqu'un qui est né à Gans, c'est un Belge, si j'ose dire, qui est roi d'Espagne. Mais bref, ils vont préparer cette tradition Habsbourg plutôt que l'originalité exceptionnelle qui serait celle d'une élection française. Le roi de France en apprenant la nouvelle dit « Je remercie Dieu de m'avoir épargné les responsabilités de cette fonction » et partit ensuite à la chasse. Charles Quint gouvernait à présent sur le Saint-Empire romain germanique, une réunion de territoires pour la plupart allemands et italiens. Il y a en Europe quelques grandes puissances. Il y a l'empereur, il y a une monarchie qui est en train de se reconstruire en Espagne où Charles Quint va aller régner pendant plusieurs années. Il y a le roi de France qui a un prestige considérable depuis sa victoire de Marignan et son accord avec le pape. Il y a enfin le roi d'Angleterre Henri VIII. Henri VIII qui est un prince ambitieux qui est à la tête d'un État encore faible sur le plan diplomatique et militaire mais qui a l'intention peut-être de remettre le pied sur le continent. La France et le nouvel État des Habsbourg semblaient être sur un pied d'égalité si bien que le rôle de l'Angleterre devenait primordial. Une alliance avec elle assurait la domination mais sa neutralité était en théorie un gage de paix. L'Angleterre se retrouva donc courtisée à de nombreuses reprises par les deux grandes puissances. L'exemple le plus connu de ces tractations est l'entrevue du camp du Drador. Du 7 au 24 juin 1520, le camp du Drador fut le lieu d'une rencontre entre les rois Henri VIII d'Angleterre et François Ier. Il fut établi dans une vaste plaine des Flandres entre les châteaux d'Ardre et de Guine dont le premier appartenait à la France et le second à l'Angleterre. La rencontre devait resserrer les liens d'amitié entre les deux rois et François espérait bien gagner à sa cause le roi d'Angleterre au détriment du Saint-Empire. Chacun des rois tenta d'éblouir l'autre à grands renforts de pavillons somptueux de vêtements couverts de pierreries, de fêtes éblouissantes, de musique, de joutes et de jeux. Les tentes et les costumes brillaient tant, les tissus étant faits de soie et de fils d'or, que le site fut appelé « camp du Drador ». Mais malgré cette pompe, ces effusions et les échanges de cadeaux, on ne parvint à aucun accord. Personne ne se doutait qu'un peu plus tard dans l'année, Charles Quint allait déclarer la guerre à la France et que le versatile roi d'Angleterre serait à ses côtés. Aussitôt élu, Charles Quint déclara que son élection mettait fin au traité avec la France. Ce fut le coup d'envoi d'une rivalité qui se prolongera durant toute leur vie. François, cerné de tous côtés, se sentit menacé à juste titre. C'était la perspective de perdre l'Italie qui l'affectait le plus, car il était une idée largement répandue selon laquelle contrôler l'Italie était la clé de la domination sur l'Europe. Les événements préludant à l'éclatement de la guerre furent en partie provoqués par la stratégie de François Ier. Il avait décidé de détourner Charles Quint de l'Italie en menant au cours du printemps 1521 son désir de conquête vers le royaume de Navarre, dont il s'estimait un héritier légitime, et vers le Luxembourg à l'été de la même année. Mais le pape Léondis trahit François Ier et se tourna vers l'empereur. La mainmise des Français sur Milan était désormais remise en cause. Les guerres d'Italie reprirent en 1521 quand les armées impériales espagnoles et celles de la papauté lancèrent une offensive sur Milan et brisèrent ses défenses. Le maréchal français, le vicomte de Lautrec, se retira pour l'hiver et le printemps venu, il tenta avec des renforts suisses d'assiéger Milan et Pavie. Sans succès. Les Français se retirèrent à nouveau afin de rassembler leurs forces. L'armée impériale germanique suivit leurs traces et s'installa près d'un lieu dit Bicocca, d'où le nom de Bicoc. Ne se sentant pas de taille à mener une attaque frontale, Lautrec entreprit de couper les lignes de communications ennemies. Mais les mercenaires suisses, n'ayant pas perçu leurs soldes, exigèrent un affrontement immédiat. C'est une terrible défaite pour les Français et les mercenaires suisses qui sont à leur côté. Depuis Marignan, les Suisses combattent aux côtés des Français. Et les mercenaires suisses qui n'ont pas changé leur façon de combattre, ils chargent à la pique frontalement, se font décimer une nouvelle fois finalement. Mais cette fois, il s'agit de l'artillerie et des arc-busiers espagnols et impériaux qui les massacrent. Au cours de la bataille de la Bicoque, 3000 Suisses, dont 22 capitaines, trouvèrent la mort. Les survivants s'enfuirent vers leur patrie. Sans les mercenaires dont il avait besoin, Lautrec n'était pas en mesure de garder le contrôle de la Lombardie. Les territoires qui étaient aux mains des Français tombèrent un à un dans celle de l'armée impériale. Et les troupes restantes se retirèrent en franchissant de nouveau les Alpes. Après la chute de Milan en 1522, la situation continua à empirer. La défaite de la France poussa l'Angleterre à entrer en guerre aux côtés du Saint-Empire romain germanique. Henri VIII voulait s'emparer de la couronne de France. Charles Quint réclamait la Bourgogne, la Champagne, le Dauphiné, la Provence et le Languedoc. Le royaume était menacé de disparaître. En plus d'avoir perdu un puissant allié, François devait faire face à des troubles à l'intérieur même du pays. Dans ces années 1523-1524, la grande crise est liée précisément à la succession de Bourbons. Les Bourbons, qui sont une branche de la famille royale, possèdent un territoire considérable dans le centre du royaume et la dernière duchesse, Suzanne de Bourbon, meurt en 1521. Elle est mariée à son cousin, qui est un Bourbon d'une branche cadette, Charles de Bourbon, que François 1er a fait son connétable, son chef de guerre en 1515. Mais la succession de Bourbon est réclamée par la mère de François 1er, Louise de Savoie, qui est une cousine germaine de la défunte. C'est une histoire un petit peu compliquée. Bref, ce sont un cousin et une cousine qui s'affrontent pour la succession et les autorités françaises vont... Le procès va donner la victoire à Louise de Savoie. Charles de Bourbon, le connétable, juge qu'il a fait l'objet d'un déni de justice de la part de son suzerain François 1er et il va se tourner vers son autre suzerain sous lequel il possède aussi des terres comme vassal. Cet autre suzerain, c'est Charles le Quint au service duquel il va se mettre pendant toute la fin de son existence. Et pour achever le tout, le sort lui réserva d'immenses chagrins personnels. La reine Claude, épuisée par ses grossesses, tomba malade et mourut le 26 juillet à l'âge de 24 ans. Elle avait donné à François sept merveilleux enfants. Puis, en septembre, leur fille Charlotte, âgée de 8 ans, mourut de la rougeole. L'étoile du roi de France paraissait se ternir. À l'été 1524, Henri VIII, Charles le Quint et Charles de Bourbon, qui avaient retourné sa veste et vivaient à présent en exil en Franche-Comté, étaient alliés. Mais leurs tentatives communes pour envahir la France demeurèrent sans succès. Ses ennemis s'étant repliés, François put enfin reprendre son projet longtemps différé d'envahir l'Italie. Il était impatient de répéter son exploit de marignan. Ses conseillers le lui déconseillèrent et le pressèrent d'attendre le printemps. Le 17 octobre, Louise reprit la régence et François franchit les Alpes pour la seconde fois. François Ier éprouva de sérieux revers après les succès militaires et diplomatiques qu'il avait connus au début de son règne. Dans les années 1520, il semblait que son étoile avait été remplacée au zénith par celle de son nouveau rival, Charles le Quint, qui se révélait un adversaire de taille. En dépit de ses avanies, François resta ferme dans sa détermination de remettre le pied en Italie. Il franchit de nouveau les Alpes avec son armée et, une fois sur le sol italien, se prépara à affronter les forces impériales. Cette guerre contre Charles le Quint allait-elle lui permettre de conquérir des territoires et d'assurer sa gloire ? Son rêve de gouverner l'Italie allait-il se réaliser ou l'histoire s'en souviendrait-elle comme d'une folie ? Bien que François ait jusque-là échoué dans le projet d'étendre son royaume, ce prince de la Renaissance avait prouvé son talent de protecteur des arts et des lettres et avait largement contribué au développement culturel de son pays. En dix ans seulement, il avait, par ses efforts et son soutien financier, contribué à donner naissance à un nouveau style pictural et architectural. L'urgence de la guerre le distrayait parfois de son engagement auprès des érudits, mais il ne cessa jamais de leur accorder sa faveur royale. Malgré les œuvres splendides qu'il avait acquises, sa bibliothèque qui s'était considérablement enrichie et ses splendides réalisations architecturales de Blois et de Chambord, les premières années de son règne ne furent pas les plus fertiles. La Renaissance arrivait à la fin d'une première étape. Le maniérisme était dominant. Les idées françaises et italiennes continuaient à exister côte à côte. Elles devaient maintenant fusionner. Au cours des années qui suivirent, François continua à attirer de grands artistes de son époque, avec qui il collabora pour que s'épanouisse une véritable renaissance française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501